Imaginez entrer dans une pièce où votre arrivée change l'atmosphère, où votre entrée commande le respect, où vos contributions sont immédiatement reconnues et vos opinions recherchées. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est le résultat de la maîtrise d'un art ancien, imprégné de sagesse stoïque. Aujourd'hui, vous allez apprendre les neuf stratégies psychologiques puissantes qui peuvent élever votre statut et faire de vous une priorité dans n'importe quelle situation. Vous connaissez la frustration d'être sous-évalué et ignoré. Vous faites des efforts, mais il semble que vous soyez une ombre, même en plein jour. C'est une histoire commune, mais cela ne doit pas être la vôtre. Le stoïcisme offre une leçon contre-intuitive. La vraie valeur vient de l'intérieur et n'est pas diminuée par un manque de reconnaissance externe. Pourtant, il est indéniable que gagner la priorité aux yeux des autres peut conduire à des avantages significatifs, que ce soit dans votre carrière ou votre vie personnelle. Ces stratégies que nous allons explorer ne sont pas seulement théoriques. Elles sont pratiques, actionnables et ont résisté à l'épreuve du temps. Elles vous permettront non seulement de gagner la reconnaissance que vous méritez, mais renforceront également votre fortitude intérieure. En explorant ces stratégies, gardez à l'esprit qu'elles sont plus que de simples techniques. Elles font partie d'un processus de transformation, un changement de mentalité qui commence par la façon dont vous vous voyez et se propage vers l'extérieur. Si vous êtes prêt à non seulement être remarqué, mais à être considéré comme une priorité, restez avec moi. Il ne s'agit pas de capturer un moment fugace d'attention. Il s'agit d'établir une présence puissante qui persiste et fait un impact bien au-delà de votre interaction initiale. La seule chose que je vous demande est de ne pas sauter cette vidéo en aucune manière. Si vous êtes ici, considérez-vous différents de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel et ne sautez aucun chapitre. Merci. Commençons le processus vers un vous plus respecté et priorisé. Commandez votre espace, allons droit au cœur du sujet. Vous ne vous contenteriez pas de la deuxième place au bureau, sur le terrain ou à la salle de sport. Alors pourquoi l'accepter dans l'ordre hiérarchique de la vie ? Il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit de respect pour vous-même avant tout. Lorsque vous choisissez d'investir votre temps et votre énergie, faites-le là où cela compte. S'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle de la valeur, il est temps de réévaluer vos alliances. En choisissant des environnements où votre valeur est reconnue, vous élevez naturellement votre statut. Rappelez-vous, vous n'avez pas les rênes sur la façon dont les autres vous valorisent, mais vous êtes l'empereur de votre propre estime de soi. Forgez votre propre joie. Voici une dose directe de vérité. Ancrez votre bonheur à quelqu'un d'autre. C'est comme construire une maison sur du sable. Elle se déplace et s'effondre sans avertissement. L'homme qui est maître de sa propre joie détient un pouvoir que personne ne peut lui enlever. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer l'émotion, il s'agit de trouver votre satisfaction dans les parties inébranlables de la vie que vous contrôlez. Avez-vous remarqué comment les gens sont attirés par quelqu'un qui a sa vie en main ? Ce n'est pas un hasard, c'est le magnétisme de l'autosuffisance. Trouvez du plaisir dans votre routine quotidienne, vos réalisations personnelles, les moments tranquilles de contemplation. Il ne s'agit pas de se retirer dans une vie solitaire. Il s'agit d'être tellement ancré dans votre propre bonheur que vous devenez le rocher, pas les vagues qui s'écrasent contre lui. C'est le genre d'homme qui ne finit pas seulement sur la liste de priorité de quelqu'un, il la domine. Maîtrisez l'art de la présence par l'absence. C'est une loi fondamentale de la nature. La ressource rare est la plus précieuse. Si l'or était aussi commun que le gravier, il vaudrait autant. Appliquez cela à votre présence. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous devenez juste une autre partie du paysage, facile à ignorer. Aucun sage stoïcien n'a jamais gagné le respect en étant à la disposition de tous. Gardons les choses réelles. Soyez l'or, pas le gravier. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de mesurer vos minutes avec une main de radin. Il s'agit d'avoir une vie si engageante, si pleine de buts et de passions, que votre disponibilité est naturellement limitée. Vous ne vous cachez pas, vous vous élevez, vous engageant dans des poursuites qui aiguisent votre esprit et fortifient votre âme. Et voici le clou. Lorsque vous accordez à quelqu'un votre temps, ce n'est pas juste un autre créneau dans votre emploi du temps. C'est un événement. Ils le ressentiront aussi. Votre présence devient un privilège, pas un acquis. Maintenez votre propre espace, commandez leur intérêt. Plongeons dans le paradoxe du désir. Le monde court après ce qui se retire de lui. Les trésors les plus rares sont ceux qui ne sont pas facilement obtenus. Dans vos relations, si vous faites de quelqu'un votre soleil, votre monde entier tournant autour d'eux, vous risquez de devenir juste un autre satellite, prévisible, constant, pris pour acquis. Considérez l'opposé. Une vie où vous êtes le soleil et les autres sont attirés dans votre gravité. Il s'agit de cultiver une vie si riche, si intéressante que vous n'avez pas besoin d'orbiter autour de quelqu'un d'autre. Et ils ressentent l'attraction de vos passions, de vos projets, de votre croissance. Il ne s'agit pas de jouer à être difficile à obtenir. Il s'agit d'être difficile à oublier. Vous savez ce vieux dicton. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Il y a du vrai là-dedans. Les gens sont naturellement intrigués par l'inaccessible, l'inoccupé, le souverain. Alors, lorsque vous restez investi dans votre propre chemin, lorsque vous ne les faites pas l'épicentre de votre existence, vous devenez l'herbe plus verte. Vous n'êtes pas distant. Vous êtes juste aligné sur vous-même. Et dans cet alignement, vous devenez un mystère, un défi, un objectif. Votre présence devient une récompense, pas un droit acquis. Et soudain, vous constaterez qu'il cherche votre attention, pas l'inverse. C'est l'essence de l'aura, le secret pour devenir une priorité dans leur vie sans même le demander. Détenez le pouvoir de reculer, l'acte ultime de respect de soi, la volonté de plier bagage et de s'éloigner, que ce soit dans une négociation, une mauvaise affaire ou une relation à sens unique, est la forme la plus pure de priorisation de soi. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher des résultats et à nous concentrer sur nos propres actions et valeurs. Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de monter d'un cran pour votre propre bien-être. Dans le grand théâtre de la vie, savoir quand quitter la scène est aussi important que de faire une entrée. Il ne s'agit pas d'un geste brusque, ni d'une reddition. C'est une retraite stratégique. Rappelez-vous, la position la plus forte que vous puissiez jamais occuper est celle où vous n'êtes pas lié par le besoin d'un résultat unique. Pensez-y comme ceci. Chaque fois que vous êtes prêt à partir, vous envoyez un signal dans le monde qui dit « Je me valorise assez pour ne pas me contenter de moins ». Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit d'assurance. Et souvent, au moment où vous commencez à vous éloigner, c'est précisément le moment où les autres commencent à se rapprocher, reconnaissant la valeur qu'ils risquent de perdre. S'éloigner n'est pas une fin, c'est une déclaration de valeur. C'est une pause pour réflexion, un espace où vous pesez les balances de votre vie. Cette situation mérite-elle votre temps, votre énergie, votre passion ? Sinon, vous avez la force, le courage et la sagesse stoïques de vous retirer et de rediriger ces ressources là où elles sont reconnues et valorisées. Alors, tenez ce pouvoir près de vous. Utilisez-le judicieusement et avec un cœur clair. Parfois, le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire est de faire un pas en arrière. Et ce faisant, vous constaterez peut-être que tout le reste fait un pas en avant. Cultivez la peur de vous perdre. Regardons une stratégie percutante, montrant au monde ce que cela signifie de vous manquer. C'est une vérité aussi vieille que le temps. Nous ne réalisons souvent pas la valeur de quelque chose tant qu'elle n'est plus là. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de démontrer votre valeur intrinsèque. Les stoïciens croyaient en le pouvoir de l'autosuffisance et de ne pas être trop attachés à la validation externe. Maintenant, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de donner à quelqu'un la froide épaule, c'est plus subtil que cela. Il s'agit de faire en sorte que votre temps et votre investissement émotionnel ne soient pas garantis. Reculez un peu. Laissez votre présence être quelque chose qu'il mérite. Iversifiez votre attention. Répartissez votre temps entre vos intérêts et vos relations. Lorsque vous faites cela, quelque chose change. Il commence à se demander à votre sujet, à réfléchir sur ce qui a changé. Cet espace que vous laissez incite à la réflexion sur votre valeur et, plus important encore, à la peur de perdre votre place dans leur vie. Cela doit être fait avec une touche nuancée. Vous ne disparaissez pas. Vous recalibrez simplement votre attention. Montrez que, bien que vous les valorisiez, votre monde est vaste et plein d'endroits et de personnes qui vous valorisent en retour. Lorsqu'il est bien fait, vous créez un équilibre où ils commencent à apprécier votre valeur et veulent naturellement vous élever plus haut sur leur liste de priorités. Rappelez-vous, un homme qui connaît sa valeur fait prendre conscience au monde. Votre retrait équilibré est un rappel de votre valeur. Il ne s'agit pas de les faire vous poursuivre. Il s'agit de leur montrer ce qu'ils risquent de perdre s'ils ne se montrent pas à la hauteur. Le charme de l'inexprimé. Le mystère a toujours eu un attrait magnétique. Dans un monde où la surcommunication est la norme, retenir est un geste de pouvoir. Un stoïcien connaît la valeur du silence et la force de la réserve. Dans les relations et les interactions, révéler toutes vos cartes n'est pas seulement inutile, c'est imprudent. Les personnes que vous rencontrez devraient mériter chaque pièce qu'elles apprennent sur vous. Alors, comment maintenir ce mystère ? Commencez par partager juste assez pour susciter l'intérêt, un aperçu de votre profondeur, pas l'histoire complète. Vos loisirs, vos passions, vos rêves, laissez-les sortir en filet, pas en inondation. Lorsqu'on vous interroge sur votre passé, donnez-leur une toile avec de larges traits, pas les détails fins. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la discrétion. Cette approche suscite la curiosité. Elle invite l'autre personne à se pencher, à questionner, à en chercher plus. Et ce faisant, vous devenez le puzzle qu'ils ne peuvent s'empêcher de vouloir résoudre. Dans leur esprit, vous grandissez en importance simplement parce que vous n'êtes pas un livre ouvert. Il y a toujours une autre couche à découvrir, un autre aspect à découvrir. En essence, vous les invitez à une aventure pour découvrir le trésor qu'est de vous connaître. Mais ils ne trouveront pas ce trésor à la surface. Il est caché, il est précieux et il vaut leur temps et leur effort. C'est ainsi que vous vous incrustez dans les pensées de quelqu'un, devenant une priorité parce que la psyché humaine est câblée pour valoriser ce qu'elle ne comprend pas entièrement. La monnaie de l'investissement. L'investissement est la pierre angulaire de la valeur. Pensez-y. Plus vous investissez dans quelque chose, plus vous êtes engagé dans son succès et sa valeur. Ce principe est crucial dans les relations. En encourageant les autres à investir en vous, leur perception de votre importance augmente naturellement. Comment faire ? Il s'agit de trouver un équilibre. Oui, vous devriez être abordable, mais pas au détriment d'être sous-évalué. Disons que vous avez l'opportunité de passer du temps ensemble, mais que vous êtes réellement occupé. Communiquez cela. Il ne s'agit pas de jouer à être difficile à obtenir. Il s'agit d'être honnête avec vos engagements. Cette intégrité montre que vous êtes un homme de substance, pas juste en train de passer le temps. Lorsqu'ils font un effort pour s'adapter à votre emploi du temps, reconnaissez-le. L'appréciation peut être un puissant renforçateur. Cela leur fait subtilement savoir que leur effort est remarqué et que tout le monde n'a pas le même privilège. C'est la danse du donner et du recevoir, où ils déploient des efforts, et vous, en retour, reconnaissez ces efforts, rendant chaque interaction significative. La clé ici n'est pas d'étirer cela à l'extrême. Vous ne construisez pas des murs, vous établissez des normes. Il ne s'agit pas d'être supérieur, il s'agit de respect mutuel. Lorsqu'ils comprennent que le temps avec vous n'est pas un acquis, mais un cadeau, vous devenez une priorité. C'est l'équilibre délicat de la sagesse stoïque, connaissant votre valeur et permettant aux autres de la réaliser à travers leur propre évaluation. L'art du silence. Le silence parle des volumes. Dans un monde encombré de bruits et de bavardages constants, l'absence de votre voix peut être plus forte que sa présence. Si vous êtes toujours celui qui tend la main, qui initie chaque conversation, vous pourriez involontairement diminuer votre valeur aux yeux des autres. C'est dans la nature humaine, nous poursuivons ce qui se retire de nous. Considérez la force d'une approche silencieuse. Lorsque vous retenez, vous envoyez un signal clair. Votre attention n'est pas accordée à la légère. Elle doit être méritée. Ce n'est pas un jeu ou une manipulation. C'est enraciné dans un profond respect de soi. C'est une puissante démonstration d'autosuffisance, écho à la croyance stoïque que la paix intérieure et le contentement viennent de l'intérieur, et non de la validation externe. En mettant en pause vos impulsions à initier le contact, vous créez de l'espace. Dans cet espace, l'autre partie a la place de se déplacer vers vous. C'est un témoignage de leur intérêt et de la valeur qu'ils accordent à votre relation. S'ils tendent la main, cela réaffirme votre connexion. S'ils ne le font pas, cela vous fournit des informations précieuses sur la place que vous occupez réellement. Cette tactique ne devrait pas être une manière de tester l'autre personne, mais plutôt de rééquilibrer la dynamique de votre interaction. C'est une opportunité de réflexion pour les deux parties. Et lorsque la conversation reprend, elle se fait sur un pied d'égalité plus équilibré, avec une appréciation plus profonde pour le dialogue et les individus impliqués. En fin de compte, votre communication devrait être comme une marchandise rare, recherchée et non gaspillée. C'est l'apogée de la sagesse stoïque, savoir quand parler et quand laisser le silence parler. En conclusion, votre plan pour devenir une priorité. Alors que nous tirons le rideau sur ces neuf stratégies, il est essentiel de graver la philosophie sous-jacente dans votre approche. Vous êtes l'architecte de votre valeur et le maître de votre destin. Ceux stratégies ne sont pas de simples manipulations, mais des reflets de la force et de la prestance qui découlent de la tradition stoïque, embrassant la fortitude intérieure et le pouvoir d'un esprit autosuffisant. Gardez à l'esprit que, bien que ces tactiques puissent incliner la balance en votre faveur, elles ne sont pas des incantations magiques qui obligent les autres à vous prioriser. Les gens ont leur propre agence, leur choix et leur libre arbitre. Ce que ces stratégies font, c'est vous permettre de vous présenter comme une personne de valeur, une personne qui se respecte assez pour ne pas se contenter de moins. En embrassant ces étapes, vous ne cherchez pas seulement à changer la perception externe, mais à élever votre évaluation intrinsèque. Que ce soit en cultivant le bonheur en vous, en maintenant une touche de mystère ou en vous retirant stratégiquement de votre présence, chaque étape consiste à améliorer votre propre estime de soi. C'est aussi un voyage d'équilibre. Équilibrer la gentillesse avec le respect de soi, la disponibilité avec l'importance de soi et l'investissement avec l'auto-préservation. Et dans la vision stoïque, c'est cet équilibre qui est la marque d'une vie bien vécue. Ainsi, alors que vous vous engagez sur ce chemin, faites-le avec pleine conscience et intégrité. Faites de ces stratégies vos alliés, mais laissez votre caractère être votre guide. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Alors que vous avancez, rappelez-vous que la priorité la plus significative est de vivre une vie fidèle à vous-même, avec sagesse, courage et une sérénité stoïque. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle vous a fait acquiescer ou susciter une pensée, alors scellons ce moment de connexion. Allez-y et appuyez sur le bouton « J'aime ». C'est un simple clic pour vous, mais cela signifie le monde pour nous. Cela nous indique que nous sommes sur la bonne voie en fournissant un contenu qui résonne et ajoute de la valeur à votre vie. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, envisagez de vous abonner. Rejoignez notre communauté d'individus partageant les mêmes idées, où nous plongeons profondément dans l'art de vivre avec un but et une conviction. En vous abonnant, vous ne gagnez pas seulement accès à du contenu, vous revendiquez votre place dans une fraternité qui valorise les vertus stoïciennes de sagesse, courage, justice et modération. Rappelez-vous, chaque « J'aime » et « Abonnement » est un bloc de construction dans la création de contenu qui vous autonomise. Alors, si vous êtes prêts à vous lancer dans ce voyage avec nous, faites votre marque, aimez, abonnez-vous et marchons ensemble sur ce chemin. de la création de la création de la création de la création que vous avez, vous uncontrollée la création de l'entreprise et des dimensions afin que la création de la création Sous-titrage FR ?